Cependant, il faut bien comprendre que la sécurité 100% n'existe pas. Si ça se trouve demain, Ledger se fera craquer. Bon, ça ne serait vraiment pas de bol non plus, mais c'est possible. Ouais, je crois que j'aurais peut-être dû me taire sur ce coup-là. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le hack qu'a subi Ledger. Ensuite, on va parler de phishing et de ce qu'on pourrait mettre en place afin de se protéger de ce genre d'arnaque. Je sais très bien que j'ai fait une vidéo concernant les arnaques, mais je n'avais pas parlé de phishing et je comptais en parler plus tard. Sauf que là, l'occasion est beaucoup trop belle. C'est pour ça que je te sors la vidéo tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que je fais une vidéo par semaine. Donc si celle-ci te plaît, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Et enfin, si tu veux me soutenir encore plus, un petit like, ça me fera vraiment plaisir. En tout cas, je remercie tous ceux qui le font. Merci infiniment. La parenthèse est en fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais alors, qu'est-ce qui s'est bien passé avec Ledger ? Alors pour te la faire courte, un hacker ou plusieurs hackers ont réussi à s'infiltrer dans les bases de données du site ledger.com. Je te rassure tout de suite, si tu possèdes un Ledger Wallet, tes cryptos ne sont pas du tout en danger. Enfin, pas directement, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors pour la défense de Ledger, sache que le bug est déjà patché, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ils ont envoyé un email à tous les clients pour les prévenir de cette fuite. Par contre, le ou les hackers ont réussi à s'emparer de certaines données privées à propos des clients. Ils ont leur nom et prénom, ils ont leur adresse email, leur adresse postale et leur historique d'achat. Tout ça, c'est largement suffisant pour faire du phishing. Et pas n'importe lequel, on va parler de phishing ciblé. Je te mets en description une vidéo de Micode qui traite parfaitement du sujet. Tu verras, elle est très intéressante. Si tu as la flemme, je t'explique rapidement ce que c'est du phishing. Alors, bien souvent, c'est plus utilisé par email. Tout simplement, l'harnacker va se faire passer pour un tiers de confiance et il va dire, envoie-moi les données par email parce que, soi-disant, tu as un problème. Alors, par exemple, pour le cas de Ledger, là, le hacker peut très bien se faire passer pour Ledger. Ils vont dire, très bien, on a besoin de tes 24 mots de réinitialisation de mots de passe parce que sinon, tu vas perdre toutes tes cryptos. Et le phishing ciblé, c'est encore plus dangereux parce qu'il contient des données personnelles que seul toi et ton tiers de confiance ont. Pour le moment, c'est encore un petit peu chaud, mais il ne faut pas oublier que le hacker peut très bien lancer son arnaque bien plus tard quand tout le monde aura oublié cette nouvelle. Ça se trouve, dans deux mois, on recevra tous par email des tentatives de phishing. Alors, ce qui est bien, c'est que cette histoire nous rappelle encore une fois que la sécurité 100% n'existe pas du tout. D'ailleurs, j'en parle dans une de mes précédentes vidéos dont tu as vu un extrait tout simplement au début de celle-ci. Donc, il faut faire très attention et être très prudent. Ça nous apprend également que ça arrive à tout le monde et que ça peut arriver à n'importe quelle entreprise. Si ça se trouve, demain, ça sera un de tes exchanges qui va se faire voler des données comme ça. Et si ça se trouve d'ailleurs, même que cet exchange ne sera pas du tout qu'il s'est fait voler ses adresses email. Et à ce moment-là, ça sera encore plus dangereux parce que personne ne sera averti. Donc, il faut toujours être méfiant à propos de ça. Donc, si jamais je voulais que tu retiennes quelque chose de cette histoire, c'est que jamais un intermédiaire de confiance ne te demandera de données privées par email. Par exemple, sur Binance ou sur Coinbase, quand tu remplis tes infos personnelles, ça se fait directement sur le site. Alors, pourquoi on te demanderait ça par email ? Il faut toujours avoir cette idée-là. Et il faut bien comprendre aussi que les liens que tu reçois par email peuvent être frauduleux. Par exemple, un site est très facile à copier à partir du code source de la page du site original. Donc, si tu reçois un lien comme quoi il faut changer ton mot de passe ou quoi que ce soit par exemple sur Coinbase ou sur un autre exchange, sois bien prudent. Passe d'abord toi-même par ton navigateur et va le faire directement sur le site. Si quand même tu veux le faire en cliquant sur le lien, regarde au moins l'URL et vérifie au moins que ce soit le bon nom de domaine. Alors, comme ça, je vais peut-être paraître très alarmiste, mais il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont très malhonnêtes et qui vont absolument vouloir te voler tout ton argent. Donc, fais très attention à ça. Méfie-toi de tes emails. Et encore une fois, si jamais tu dois changer des données personnelles, passe directement par ton navigateur et change-les manuellement sur le site sans cliquer sur un lien. Encore une fois, je te recommande vivement la vidéo qu'a faite Micode là-dessus. Donc là, ce n'est pas que pour les crypto-monnaies qu'il en parle, mais c'est généralement sur les tentatives de phishing. Franchement, elle est vraiment intéressante. Donc, j'insiste vraiment, va la regarder. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie encore une fois de l'avoir suivie. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu. Et si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à le faire en commentaire. Mais surtout, n'oublie pas de rester rationnel et d'investir objectivement. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501